Martial Zaka 77 ans et parfois de 4 filles et content de te voir, content de voir ta femme content de vous voir tous et qu'est-ce que je peux dire d'autre c'est très gentil de nous accueillir chez vous tous aussi pour Vinéo et pour Canal D on va commencer par le début mais avant de parler du début vous allez un petit peu nous raconter votre parcours professionnel oui alors j'ai commencé à travailler en porte à porte à Paris et j'ai écouté mon père mon père m'a dit il faut que tu rentres dans la restauration je suis rentré dans la restauration j'ai commencé comme commis débarrasseur commis de suite demi-chef de rang maître d'autel après mon père il a pris un bar restaurant je suis rentré à travailler avec lui on travaillait très bien on avait les Mercedes les Rolls qui venaient s'arrêter devant notre restaurant tout le monde parce qu'on avait une cuisine qui était très bien un jour le chef n'est pas arrivé mon père il m'a dit on ferme j'ai dit non je suis rentré en cuisine j'ai fait 80 couverts et les clients ont dit à mon père vous avez changé de cuisine celui-là il est meilleur vous aviez quel âge ? j'avais 23 ans 24 ans déjà la consécration oui formidable et donc après je suis rentré dans la marine marchande j'ai fait le tour du monde 2 ou 3 fois j'ai fait toute l'Afrique j'ai été à Madagascar j'ai été à Nouméa j'ai fait Hong Kong j'ai fait l'Egypte j'ai fait la Tunisie j'ai fait le Maroc j'ai fait les Etats-Unis j'ai fait tout le côté New York Baltimore tout ça j'ai fait j'ai fait Los Angeles San Francisco San Diego j'ai fait tout ça aux Etats-Unis il m'a même proposé un million de dollars pour ouvrir un restaurant là-bas j'ai dit non je ne voulais pas quitter mon père ma mère et mes enfants pour de l'argent ça pour moi c'est pas important la famille c'est important pour moi c'est plus important la famille j'adore ma famille j'adore ma famille j'ai beaucoup 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 d'amour avec mes 4 enfants et ils sont adorables avec moi et puis la vie c'est ça donc après je suis rentré quand j'ai quand le restaurant il a arrêté je suis rentré dans une boîte qui faisait la vente de de meubles et tout ça et j'étais comme directeur régional je m'occupais de tout le sud de la France j'avais 350 personnes sous mes ordres et je dirigeais tout le sud de la France quand on se rencontrait à Paris à la réunion le DDR le PDG demandait qui c'est qui a fait des ventes je ne fais le doigt personne d'autre combien vous avez fait ? 500 000 francs 500 000 francs de chiffre d'affaires ah bon il a tout tiré la gueule puis un beau jour il me dit Martial je vais fermer tous les les trucs du sud il faut qu'ils montent sur Paris j'ai dit non je ne remonte pas sur Paris j'ai envoyé 500 lettres après pour trouver du boulot je ne trouvais pas du boulot alors ce que j'ai fait j'ai hypothéqué ma maison et j'ai acheté un restaurant à Cannes et ce restaurant s'appelle ? ça s'appelait le Grigardin oui le Grigardin à Cannes il se situe à quel endroit ? Tony Allard la rue Tony Allard oui Tony Allard c'est dans la rue d'Antibes entre façonnable et blanc bleu t'as eu l'eau qui descend c'est là que c'est mon restaurant et quand ma femme a eu le cancer je me suis occupé d'elle pendant six derniers mois je m'occupais de la laver de la nourrir de faire les rendez-vous avec les médecins les prises de sang tout je m'occupais comme dans un hôpital voilà et donc après donc quand elle est morte qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai pris de l'argent et j'ai fait le tour du monde parce que j'avais trop j'avais même plus de de langue lacrimale elle était vide j'avais tellement pleuré pour le langue de ma femme que je pouvais plus pleurer c'est bizarre comme truc de ne plus pouvoir pleurer j'ai plus de langue de ma femme tellement je pleurais tous les soirs je pleurais tous les soirs je pleurais sur le destin de ma femme une très 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 gentille femme très gentille adorable sa maman quand je me suis marié sa maman gagnait 3000 francs par mois j'ai dit elle va venir avec nous j'avais acheté une villa à Limey-Bruval et j'ai pris ma belle-mère pendant 23 ans j'ai jamais eu une seule discussion avec elle jamais j'ai adoré cette femme adoré cette femme vous êtes un saint homme parce que c'est rare d'entendre d'entendre parler du bien de sa belle maman oui bien sûr ma belle-mère était une femme très intelligente et avec moi on a jamais été en conflit un jour elle a brûlé la cuisine elle a oublié une poêle ça a brûlé la cuisine je la vois prostrée dans le salon je dis qu'est-ce qu'il se passe maman on m'a dit j'ai oublié ça ça fait le feu je dis merci maman grâce à vous on va avoir une cuisine toute neuve je te jure c'est vrai merci maman grâce à vous j'ai voulu la déculpabiliser c'est très gentil c'est très gentil de votre parole et donc on a refait toute la cuisine toute la cuisine même une partie de la salle à manger et puis on a tout refait et puis voilà après la vie la vie que j'ai eue j'estime que j'ai eue une belle vie alors maintenant on va parler de quelque chose de particulier parce que je vous ai rencontré il y a un an il y a quelques jours ça fait un an qu'on s'est rencontré dans le TGV on revenait tous les deux d'un mariage qui était à Paris vous vous rappelez où ça se trouvait ? quoi ? le mariage on était dans deux salles différentes côte à côte et c'était pour un mariage mais je ne me rappelle plus l'arrondissement de Paris de Paris ? ouais à Paris c'était lui qui m'attend lui qui m'arrondissement c'était l'arrondissement c'était l'arrondissement c'était l'arrondissement voilà c'est là que j'habitais et après quand je me suis marié j'ai acheté une villa à l'Emey-Brémane et on a eu de vivre à l'Emey-Brémane et donc dans qu'on appelle ça là dans notre discussion parce que bon on a on a discuté pendant quelques heures quand même dans le TGV vous m'avez parlé de votre baraka qui vous a subi tout le long de votre vie oui est-ce qu'on peut commencer par le début à quel moment vous vous êtes dit là j'ai une chance hors du commun quand je reçois une balle de revolver en plein coeur ici c'était en quelle année ? c'était en 52-53 vous aviez quel âge ? j'avais 12 ans 12 ans ? une balle en plein coeur ? ouais pourquoi vous avez reçu une balle en plein coeur ? c'est pas un modèle ? c'était un arabe un arabe qui était en train de voler il m'a vu comme j'avais un bouson de cuir il m'a pris pour un policier et il m'a tiré dessus donc je vais à l'hôpital le médecin me dit quelle chance vous êtes quelle chance la balle en a fait ça d'accord oui ça c'est la première chose la deuxième chose je suis sur un bateau parce que je suis officier mécanicien de marine marchande je suis dans la mer le cap de bonne espérance où il y a les deux mers là un ouragan un ouragan l'eau passait par les cheminées toutes les embarcations pétaient tout 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 moi j'étais aux commandes du bateau quand il sortait son cul j'arrêtais quand il remettait je remettais pendant 48 heures il mangeait que des sandwichs parce que on pouvait pas et j'ai pissé sur place je pouvais pas bouger du bateau et donc voilà j'ai dirigé le bateau quand on est sorti de là le commandant m'a dit on a eu une chance énorme parce qu'on devait couler on devait couler après je suis dans un autre bateau dans la mer du nord un ferry nous rentre dedans il nous fait une brèche de 7 mètres sur 12 cm 1200 tonnes d'eau dans les machines je suis dans les machines moi quand je vois le choc quand je vois l'eau je monte à toute vitesse toute vitesse parce qu'à l'époque je ne faisais que 54 kg j'étais très 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 véloge très rapide je sors de là mes trois copains ont été broyés ils étaient dans la chaufferie mes trois copains sont morts noyés quand j'arrive et mon père j'explique tout ça il me dit tu quittes la marine tout de suite je ne veux plus entendre de marine pour toi ça suffit donc je quitte la marine et il me fait rentrer dans la restauration voilà un peu ma vie de truc j'abrège un peu parce que non vous abrigez pas je voudrais que vous racontiez cette période douloureuse de la guerre d'Algérie vous en aviez parlé bon alors en Algérie je faisais la guerre et on était à la frontière on était en patrouille si bonhomme on était sur des hauteurs et on voit passer une troupe de de filada en mode militaire en mode militaire qui passe une deuxième fois il passe une troisième fois un copain il fait tomber une pierre et une voile il tire il tire il tire il tue mes cinq copains il y en a un qui tombe sur moi j'ai fait le mort ils m'ont pris mon arme j'ai pas bougé je suis resté j'ai fait le mort quand je suis sorti de là j'ai fait le mort mes trois copains mes cinq copains morts moi et moi vivant j'ai une baraka mais c'est pas possible je suis en voiture avec mon père sur la sur la nationale qui va de Fontainebleau à l'époque c'était trois voies c'est fini j'arrive il y a une voiture qui est en face pas de problème je passe et je vois qu'il fonce sur moi quand je vois qu'il fonce sur moi j'accélère pour qu'il me prenne de son côté pour pas qu'il me prenne de face parce qu'il me prenne de face c'était 300 km on était en bouillie lui il est mort le chauffeur en face il est mort et donc moi la voiture qui roule qui roule on me retrouve à 90 mètres de ma voiture j'ai pas une gratine ah oui ça c'est ça c'est la chance c'est la chance quand c'est pas ton heure c'est pas ton heure la chance pour la vie la chance pour les affaires et donc avec mes enfants comment dirais-je j'ai beaucoup de joie d'être avec mes enfants parce qu'ils sont adorables avec moi j'ai une fille chaque fois qu'ils me voient tiens papa tiens papa tiens papa ils me donnent des 300 euros à chaque fois c'est logique c'est la chance dite moi au moment de cet accident là vous aviez quel âge en voiture vous rappelez 22 ans 22 ans vous étiez encore célibataire ou fiancé célibataire célibataire comment on réagit les parents j'ai 18 ans 18 ans c'est vrai à l'époque quand j'ai évité la voiture il m'a touché sur le côté mais ça nous a fait rouler ça nous a fait rouler 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 je suis éjecté je sais pas par où je suis passé je ne sais pas par où je suis passé je suis éjecté à 90 mètres de ma voiture je me relève j'ai pas immigré à tellure c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est la chance et les parents ils ont réagi comment ? mon père il a été scalpé le pauvre il a été scalpé le pauvre c'est une expression bien sûr il a perdu un peu ah d'accord ah oui 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 il a perdu un petit peu de cheveux ah il était avec vous et lui il a rien eu aussi non il a rien eu parce que j'ai évité le choc le choc frontal tout le monde meurt j'ai eu j'ai pris un choc il était sur ma portière il était pas sur la portière c'est latéral donc il me prend je tourne je tourne je tourne on a tourné eux ils sont restés dans la voiture moi j'ai éjecté eux ils sont restés dans la voiture et moi j'ai éjecté je sais pas comment j'ai fait j'ai pas cherché je me suis retrouvé à 90 mètres et je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? bon ma belle-mère que je n'ai jamais aimé c'était la deuxième femme de mon père elle était poivrotte elle se saoulait tous les jours elle faisait jamais le ménage le matin elle se levait cigarette un peu de papier journal le disait un peu les mots croisés ou n'importe quoi aller aller faire ses courses tous les jours elle revenait elle faisait à manger je l'ai jamais vue prendre un chiffon ou un balai jamais jamais elle avait une bombe peut-être ? non même pas un jour mon père elle a pris une bombe elle l'a renvoyée ouais et je peux dire quelque chose la propreté dans le lit de mon père elle n'était pas là et je ne changeais jamais les draps on s'écarte on s'écarte on s'éloigne un petit peu donc voilà et donc mon père quand je voulais parler avec lui je parlais dehors pas devant elle jamais je parle de mon père jamais 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 et le jour où mon père voulait descendre sur la côte d'Azur il avait acheté un petit mât et quand il achetait un mât comme il n'avait pas de de possibilité de crédit c'est moi qui portais la potion c'est moi qui portais la potion pour qu'il puisse acheter la maison donc il l'a acheté et donc quand mon père est mort elle est allée vivre à Saint Raphaël et un jour elle me téléphone elle me dit tu sais ton père il m'a offert des faux bijoux le type qui était avec ma belle mère c'était pas son amour c'est le type qui était avec elle il lui a fait croire que c'était faux bijoux comme ça il les a pris pour lui voler les bijoux d'accord et un jour j'apprends qu'il a acheté la maison devant le notaire paiement hors la vue ce qui veut dire le notaire ne vaut pas l'argent d'accord paiement hors la vue ça veut dire que il a volé t'as jamais vu Martial comment il était j'étais déchaîné j'ai dénoncé aux impôts j'ai dénoncé à la police à la préfecture j'ai dénoncé de partout les impôts qui ont remarqué quand ils ont été monsieur les 45 millions que vous avez donné vous venez d'où montrez-nous la maison il a été obligé de la revendre parce qu'il a jamais pu la prendre c'est la première fois de ma vie que j'ai dénoncé quelqu'un la première fois de ma vie je ne suis pas un délateur rien de tout là c'est pour la bonne cause non mais parce que franchement j'ai vu sur cet escroc que mon père avait chassé le jour où il est mort il a guéri et tu sais que chez nous on a une Mezouza est-ce que c'est la Mezouza ? c'est un petit truc où il y a des lectures dedans écrasé ah bon ? écrasé par un elle a vécu avec un juif et elle n'a pas respecté même la Mezouza je lui ai dit c'est pas possible donc voilà elle a respecté un jour elle me téléphone j'ai pas d'argent je lui ai envoyé 100 000 balles je lui ai envoyé de l'argent puis après maintenant elle n'a même pas récupéré la tombe de mon père où il y a des places elle est dans une fosse commune dans une fosse commune parce que il ne voulait pas payer les transports pour aller jusqu'à Paris tatatata donc il est dans une fosse commune moi j'ai ma place au cimetière de Montparnasse j'ai ma place avec mon père ah d'accord vous avez déjà réservé oui c'est fait c'est fait et j'ai 77 ans quand même il vous reste encore de très très belles années devant maintenant on peut vivre jusqu'à 110 ans facile vous êtes un sportif je sais que vous êtes un sportif par timidité ou par pudeur vous en avez pas parlé combien de kilomètres par semaine avez-vous fait ? par jour je fais 12 kilomètres 12 kilomètres par jour allez dire ça à certains petits jeunes qui dorment jusqu'à 11 heures du matin oui je fais partie d'un groupe juif j'ai 19 femmes et je suis le seul mec vous êtes heureux là oui mais alors quand c'est comme ça il ne faut draguer personne autrement ça fout le bordel moi je ne drague pas et je n'ai jamais dragué alors je fais martial 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 et quand on fait de la marche je leur mets des kilomètres dans la vie je leur mets des kilomètres dans la vie c'est-à-dire que je marche un moment donné je m'arrête j'attends qu'elle vienne je repars j'attends qu'elle vienne je repars j'attends qu'elle vienne parce que je ne sais pas marcher doucement je ne sais pas marcher doucement moi il faut que je fasse des remparts et il faut que je bouge là hier je suis parti de 8 heures du matin jusqu'à midi j'ai marché j'ai marché et depuis combien d'années vous faites ces 12 kilomètres ? ça fait au moins 10 ans 10 ans que je fais des kilomètres et des kilomètres quel a été le déclic ? pour se dire un jour tiens je vais marcher il n'y avait pas de déclic j'avais des vélos je prenais le vélo j'allais je faisais 250 kilomètres avec le vélo vas-y 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 et un jour j'ai fait un malaise je me suis couché sur le capot d'une voiture j'ai un quart d'heure j'ai arrêté je rentre à Nice je vois mon copain le docteur il me dit je lui explique le vélo tu le jettes qu'est-ce que je fais ? je fais de la course ? non ! tu vas utiliser tes rotules fais de la marche et les derniers 50 mètres tu peux courir pour oxygéner un peu le corps c'est ce que je fais donc je pars d'ici vous voyez d'ici jusqu'à un médecin un médecin un médecin aller-retour ça fait une vingtaine de kilomètres à deux une vingtaine de kilomètres et en plus je ne fatigue pas ça ne me fatigue pas de faire ces ces kilomètres ça me fatigue au contraire vous savez que je ne l'ai jamais vu je ne l'ai jamais fumé jamais fumé jamais vu jamais fumé attendez voilà je vais régler vous pouvez continuer de parler vous pouvez continuer de parler dites-moi je vais vous offrir un oui mais ça attendez on n'a pas un conflit parce que j'ai encore d'autres questions pour vous pour finir le le petit reportage vous avez parlé à peine qu'on a voulu vous racheter le restaurant pour quelques millions de dollars mais ça est venu comment pour en arriver là toujours au lendemain ? tout le monde voulait acheter mon restaurant tout le monde voulait acheter mon restaurant tout le monde quand ils voulaient faire un film j'avais même un film dans mon restaurant parce qu'il était très très rustique il y avait vous rentrez il y avait des tomates elles sont toutes usées il fallait caler toutes les tables parce que les tomates les tomates c'était magnifique et au dessus du bar il y avait de la paille et il y avait des tonneaux c'était adorable comme truc et il y avait trois cercles de trucs il y avait 72 bougies que j'allumais le soir rien qu'il faut allumer les bougies un bon quart d'heure pour allumer toutes les bougies c'est joli avec des bougies j'avais des clients magnifiques j'ai eu CNN la Warner Bros toutes les compagnies américaines qui venaient manger chez moi ils me disaient you make it you make it c'est à dire tu fais tu ne crie pas de nous alors je leur faisais de Rossini je leur faisais des bouillabins je leur faisais des couscous je leur faisais toujours des choses qui il me donnait la carte bleue ils verraient même par l'addition ça c'était les gens j'ai un jour je vais à je suis à je suis à je suis à je suis à à Nouméa pas à Nouméa je suis à dans les îles dans le Pacifique oui dans oui dans le Pacifique dans le Pacifique Nouvelle-Calédonie pareil il y a le il y a aussi l'Australie c'est l'Australie c'est l'Australie je suis en Australie j'appelle mon copain qui est chef je l'appelle Marcia où are you ? maybe I open the restaurant give me your adresse I'm coming give me your adresse comprenez l'anglais ? oui alors donne moi ton adresse je viens te voir je viens te voir je viens te voir donc j'ai regardé un très bon contact et j'ai reçu des lettres des Etats-Unis votre manger magnifique vos trucs magnifiques de félicitations de tous les ils ont reçu plein de lettres des Etats-Unis pour voir ma fille un jour elle fait un service un type lui a donné 100 dollars de pour voir c'était une époque magnifique magnifique le drame que j'ai eu c'est la troisième année ma femme cancer alors là je reçois une notification des impôts je dirais une deuxième notification je dirais une troisième notification alors là je téléphone aux impôts je dis voilà vous n'en avez pas une vous n'en avez trois n'inquiétez pas je vous passe une dame oui madame vous êtes méchante avec moi venez me voir venez me voir venez me voir je vais l'avoir je devais 22 000 je suis 8 000 de pénalités et puis à l'été je vous les enlève je vous les enlève toutes les pénalités et chaque fois que j'allais là-bas elle me faisait des avantages la taxe professionnelle c'était 15 500 euros 250 euros on ne dira pas qui c'est non mais 250 euros j'ai payé non mais ils sont très gentils avec moi je vais finir la truc quand vous êtes gentil correct vous ramassez beaucoup la méchanceté n'a pas de place chez moi j'ai pas un brin de méchanceté j'ai pas un brin de méchanceté je suis un gentil je n'ai jamais de problème avec personne dans la résidence tous bonjour monsieur bonjour monsieur bonjour monsieur bonjour monsieur bonjour monsieur toute la résidence avec moi sont impeccables voilà je crois que j'ai pas rien dites moi à la fin du reportage hors caméra vous me donnerez les coordonnées de cette délicieuse dame qui travaille aux impôts j'ai des amis qui sont très intéressés pour avoir un petit rabais elle ne travaille plus elle ne travaille plus elle ne travaille plus on va s'arranger quand même on va s'arranger quand même non mais regardez les impôts ici j'envoie mon chèque d'impôts 550 euros ça va je reçois après un chèque de 100 euros et un chèque de 10 euros des impôts exactement ah bon je reprends et ils me disent les impôts qu'ils se sont trompés que c'est pas 500 euros ils vont me laver mais c'est donc les impôts si vous les respectez bien ils sont très gentils avec vous c'est clair je vous jure qu'ils sont très gentils quand je vais les voir c'est toujours si on s'embrasse pas avec les impôts c'est toujours si on s'embrasse pas avec les impôts parce que je vais les voir gentiment vous savez j'ai des problèmes ceci cela pas de problème les gens pas de problème dans la vie la gentillesse rapporte plus que la méchanceté oui plus la gentillesse pour moi c'est une des qualités numéro 1 de respect respect de l'autre respecter l'autre de l'autre qui existe je dois le respecter par contre s'il me manque il me trouve je ne suis pas une chiffre mort attention j'ai du caractère et tout mais je respecte beaucoup celui qui me manque de respect là il me trouve c'est normal voilà mais ça ne m'est jamais arrivé ça ne m'est jamais arrivé toujours respecté toujours même les arabes même les arabes sont correctement même les arabes je pense que mon père disait la vie c'est une glace elle te renvoie ce que tu es le mot de mon père la vie c'est une glace elle te renvoie ce que tu es c'est justement ce que je voulais vous demander pour finir cette entrevue vous l'avez dit vous pouvez le dire pour nos amis la vie juste le répéter la vie est une glace la vie est une glace qui vous renvoie ce que vous êtes voilà je vous remercie de nous avoir accueillis merci beaucoup merci beaucoup t'as appris des choses ah oui voilà un homme de très grande qualité de très grande valeur merci ça fait un plaisir bien sûr ça fait un plaisir Marcel franchement du fond du coeur pour moi c'était la providence de vous avoir rencontré un jour un lundi matin où j'avais un mal de tête j'avais une gueule de bois terrible j'avais un cachet il n'y avait pas d'eau vous vous aviez une bouteille d'eau qui vous était réservée parce que bon on va pas en dire plus et vous avez ouvert la bouteille donc vous m'avez offert ce verre d'eau mon mal de tête terrible a passé au bout d'une heure et puis après on a discuté et puis le courant le courant a passé et ce fut du fond du coeur un grand plaisir voilà chers auditeurs de Vimeo et de Canal D notre ami Martial de Nice un grand homme à très bientôt à très bientôt à très bientôt